salut à tous et bienvenue sur la chaîne youtube l'océanie pour les héros n'hésite pas à t'abonner en cliquant juste ici aujourd'hui je vais au hasting cave en fait c'est les sources thermales tout au sud ouest en fait au sud d'aubar donc au sud ouest de la tasmanie l'entrée c'est 24 dollars qui vous inclut la visite de la cave hasting cave et les sources thermales de chaudes à 28 degrés bah je vous propose de venir avec moi alors votre ticket contient une bien sûr une visite guidée au hasting cave state reserve alors en tasmanie on roule très peu pour vous donner un bilan j'ai commencé donc à devant port je suis passé par le nord-est toute la côte est et là je suis rendu à 1500 km très précisément vous voyez que les distances sont pas énormes sachant qu'il me reste que la côte ouest et une petite partie du nord en tout cas quand vous voulez avoir un ballon c'est juste d'alors si vous avez besoin de garder ce n'est pas C'est pas de rinché, mais c'est seulement la pince. Donc il n'y a pas de rinché. Donc il y a pas de rinché. Alors ici, il y a un peu plus de rinché à la place. C'est pour donner des souvenirs. Donc c'est pas ça. Donc la pincement est la pincement ici. C'est pour faire la pincement. La pincement est aussi la pincement ici. La pincement vient de l'eau. Ça commence à sentir comme un autre monde ici. On va parler des milliers de milliers, plus des milliers d'années. C'est le début de la fin, c'est le début de la fin. Au top, la formation, quand vous regardez la forme, ça ressemble à un waterfall. C'est comme un champagne, avec la façon dont ça se passe. C'est vraiment assez amazant. Certaines personnes callent ça un « wedding cake ». Il y a des des guiches qui sont des guiches sur la « wedding cake » ou des champagnes. C'est une petite connerie de belles spécifiques ? Sous-titrage Société Radio ? C'est un petit peu derrière. C'est un petit peu comme un vivier. C'est bien, ils sont plus fortelles. Et on peut voir comment, elle a조re dans les spéciales. C'est une petite connexion. Et on a très très large. C'est un petit appétit juste petit. Je suis un petit appétit. C'est comme ce qu'on a tendате. on the stairs and you start to go wow that's the same thing just add hundreds of thousands of years in this section i really think it's beautiful because you can get very close to formations you really get a sense of it's not adequate it's still forming it's still growing i think that's so cool it's so old but it's still forming i think that's awesome this will be forming long after it's been forming long after that but it's just trying to act with this projection because look at that it's imagine that you've got to say from the third half of the day on it what you really notice and what I don't know is when you come to the park you want to the park you think you know it's so cool and voilà les amis j'ai la visite est terminée j'espère vous avez vu un petit peu comme en vidéo c'était pas évident basse lumière le bilan est très très bon je vous conseille de venir c'est 24 dollars avec le source a mal comprise franchement ça vaut vraiment des tours après c'est un peu excentré si vous êtes à hobart franchement fait le fait le détour et même en tasmanie je pense à des parties des tops des top 10 à voir allez rendez vous sur ce terme à là on va explorer ensemble et là je suis au terme le spring un petit short tour de 20 minutes on va explorer ensemble ce bas c'est pour vous montrer un petit peu les alentours et surtout vous montrer l'autre spring si on veut voir la source testons la température de l'eau et donc je peux vous dire dire l'eau doit être environ 26 27 je sais que vous êtes nombreux voyageurs à regarder cette vidéo surtout orienté visa vacances travail si vous partez dans ce cadre là prenez vraiment une assurance santé c'est important il m'est arrivé il ya après un mois une infection au pied ça m'a pris ça m'a coûté 70 dollars une petite intervention chez le docteur en fait le temps qui me prescrit prescrivent des médicaments et du coup j'ai renvoyé tout à chaque cas et là c'est en temps c'est en cours de remboursement donc vraiment c'est très 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 important de une assurance ça arrive toujours qu'aux autres mais je vous garantis qu'il ya des gens qui sont malheureusement rapatriés chaque année dans mes contacts et ça ça arrive voilà c'est de la loterie donc vraiment vraiment prenez une assurance alors si vous comptez venir en tasmanie je vous l'ai déjà dit dans les vidéos il faut compter au moins deux semaines sur place deux trois semaines un mois c'est très bien mais voilà vous avez très très large deux semaines c'est bien trois semaines c'est encore mieux comme je fais le budget 100 dollars par jour pour un van avec une assurance comprise full assurance l'assurance intégrale voilà après le budget donc pour deux semaines vous comptez déjà 1500 dollars de van de location après bah il ya l'essence donc moi je suis déjà rendu à 1500 km je pense voire 3000 km l'essence est environ à 1,50 $ à l'heure actuelle donc elle a un peu plus cher que les principales voilà au niveau des conseils et juste aussi un dernier conseil faites bien vos courses dans les villes principales au bart dans le sud le saison nord-est et devant port nord-ouest voilà il ya trois grosses villes le reste c'est que des petits patelins et vous allez payer super cher la nourriture donc ça ça va être la réunion en fait du froid et du chaud en fait dans les sources c'est mal donc warm water cold water on va toucher ensemble on y va voilà les super chaud de l'eau elle est bien à 25 26 27 degrés et là on va tester et on va se rendre compte de la différence je vois pas assis je vois la différence ou est bien glacial si vous êtes amateur d'eau chaude je vais vous parler d'un bon plan vraiment un super bon plan que j'ai découvert par même sans les guides en fait s'appelle le tuyau aline haute spring à côté de darwin en fait 5 il ya un caravan parc et là bas l'eau elle est bouillante en fait elle est bouillante de chez bouillante tu payes juste le camping je crois que c'est genre 5 ou 10 dollars voilà par véhicule mais là bas tu as un jacuzzi géant enfin c'est des jacuzzi géants c'est génial c'est pas du tout touristique je vais vous l'adresse directement à la fin de la vidéo et là devant vous la piscine thermale à la source la pompe vendeur est trop faible du coup il récupère l'eau et les médecins dans une piscine c'est pas mal du tout l'eau est environ à 27 degrés c'est vraiment très bien après aujourd'hui on est dimanche où c'est un peu touristique c'est surtout beaucoup de locaux après est-ce que c'est touristique je suis pas sûr à 100% mais globalement ça vaut vraiment le détour surtout que ça fait partie du package de la cave de la grotte du coup baignez vous quoi et voilà les amis merci à tous d'avoir suivi la vidéo source thermale au sud-ouest de la tasmanie près d'aubart à environ une heure et demie d'aubart merci à tous abonnez vous sur youtube en cliquant juste ici pour recevoir les alertes de nouvelles vidéos vont arriver ça fait très très cher j'enviens je peux vous le garantir de nombreuses destinations de nombreux bons allez salut les amis à bientôt